Invisible depuis les paramètres de votre smartphone Android, c'est... La technologie s'invite et les personnes aveugles en profitent, on en parle dans cette vidéo. Vous pensez peut-être avoir exploré le moindre coin de l'interface de votre smartphone Android ? Ce dernier cache encore quelques secrets qui prennent la forme d'informations et fonctions cachées qui est possible d'activer en tapant différents codes. Comment fonctionnent les codes secrets sur Android ? On va parler des nouvelles technologies pour les personnes aveugles et on va parler iOS Android. Chat GPT arrive au secours des personnes aveugles avec différentes applications. On avait Be My Ice sur iPhone, Be My Ice est arrivé sur Android, je vous montre comment cela fonctionne. On va donc partir à la découverte des applications utiles aux personnes aveugles sur smartphone. De nouvelles fonctions pour leur apparition sur iOS et Android. Vous le savez comme moi, donc l'application Be My Ice a fait son apparition depuis quelques temps sur iOS et sur Android. Mais Be My Ice, c'est quoi ? C'est une application qui permet aux personnes aveugles d'être aidées par des personnes tierces. Aujourd'hui, de nouveautés sont arrivées directement sur l'application, aussi bien sur iOS que sur Android. Et il fallait vraiment en parler. Alors surtout, si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir un max la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps sur Be My Ice ? On a eu l'apparition de Chat GPT directement sur l'application iOS sur iPhone. Sachez qu'aujourd'hui, les personnes aveugles qui se servent d'un Android n'ont pas été épargnées. Puisque cette application vient de se mettre à jour et vous avez maintenant la possibilité d'utiliser Chat GPT directement sur l'application Be My Ice à partir d'Android. Et je vous montre ça tout de suite. Be My Ice, c'est quoi ? C'est la possibilité de se faire aider par une personne tierce avec le visuel. Donc, pour utiliser cette application aussi bien sur Android que sur iOS, il faudra vous créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide, bien sûr. Dans ces conditions, vous aviez la possibilité de faire appel à plus de quelques millions d'abonnés qui se mettent au service des personnes aveugles. Il faut donc savoir que Be My Ice vient de se mettre à jour sur iOS et sur Android et met encore plus de possibilités pour les personnes en situation de handicap visuel. La possibilité avec cette mise à jour, tout simplement, de mettre un groupe de personnes que l'on connaît parfaitement bien. puisque certaines personnes aveugles n'osaient pas appeler des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Certaines fois, pour montrer son intérieur, pour faire lire du courrier, ça peut être un peu litigieux de le faire faire par une personne inconnue. L'application Be My Ice a résolu ce problème et vous allez maintenant pouvoir créer un groupe de personnes au sein de votre famille, au sein de vos amis et appeler carrément ce groupe de personnes. Donc tout simplement, vous allez dans l'application, comment créer ce groupe. C'est tout simple. Vous ouvrez Be My Ice. Veuillez patienter trois points. Mes groupes boutons. Et vous avez donc un bouton Mes groupes que vous voyez ici, en gros, sur votre écran. En rentrant donc sur Mes groupes, vous allez pouvoir créer un groupe de personnes, que ce soit la famille ou vos amis. Tout en bas, vous avez un bouton Créer un groupe qui porte le nom de Créer un groupe. Ensuite, vous aurez donc un petit message en anglais, mais vous continuez à aller tout en bas sur le bouton Continuer. Nom du groupe. Troisième page, vous aurez donc la possibilité de donner un nom à votre groupe, bien sûr. Donnez à votre groupe un nom abrégé qui peut être facilement reconnu par tous les membres du groupe. Vous pouvez donc maintenant inviter votre famille ou vos amis à vous rejoindre sur Be My Ice. Attention, la deuxième grosse nouveauté sur Android, c'est que ChatGPT est de la partie. Et maintenant, l'intelligence artificielle peut vous aider à voir votre environnement tel que les personnes voyantes le voient. Je vous montre tout de suite comment le mettre en place. Une fois que vous ouvrez donc votre application, vous allez aller tout en bas sur le deuxième onglet. Select Be My Ice. Tabulation 2 sur 4. Qui porte le nom de Be My Ice. Be My Ice. Sélectionnez Be My Ice. On arrive sur ce genre de fenêtre et là les amis, vous avez un petit bouton tout en bas sur... Prendre une photo, bouton, fenêtre bi-maillé. Prendre une photo, ce qu'on va faire tout de suite et regarder le résultat, on va prendre ici... Prendre une photo, appuyer... La photo a été prise, écoutons ensemble le résultat. La photo montre un jardin devant une maison. Il y a une pelouse verte avec quelques zones de mousse et de terre. Devant la maison, il y a une porte-fenêtre avec des volets verts. Sur la droite, il y a un grand parasol noir fermé et recouvert d'une housse de protection. A gauche, il y a des plantes et des arbustes, certains recouverts de bâches blanches et noires pour les protéger. Il semble faire jour et le ciel est couvert. Voilà, donc comme d'habitude, on va pouvoir demander, poser des questions, tout simplement avec un petit bouton chat. Bouton chat, en savoir plus. Je lui lance. Répondre. Le clavier s'affiche, soit vous prenez la décision d'écrire manuellement et vous pouvez directement demander vocalement. Saisir, dis-moi de quelles couleurs sont les bâches. Dis-moi de quelles couleurs sont les bâches. J'ai envoyé mon message, normalement, il devrait me répondre automatiquement. Be My Eyes, les bâches sont de couleur noire et blanche. Voilà donc comment vous servir de cette toute nouvelle fonction de Be My Eyes sur Android. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouveauté, de ces deux nouveautés extrêmement puissantes de Be My Eyes pour les personnes en situation de handicap visuel. et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Pour la même occasion, je vous souhaite de passer de superbes fêtes de Noël. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Visioritex. Salut à tous !